Le groupe SAC Personnalisable existe maintenant depuis cinq ans. C'est une entreprise française avec des éléments, des collaborateurs français qui travaillent justement dans ces structures, qu'on soit sur Montbéliard ou alors ici à Feucherelle dans les Yvelines. C'est très important justement de développer l'emploi local. La société propose des produits propres. On propose principalement des produits en fibre naturelle, donc du coton ou de la toile de jute. Le but c'est que ces produits soient réutilisés justement par les utilisateurs. Donc on travaille surtout avec les professionnels, mais généralement les professionnels ensuite revendent ou distribuent ce type de produit à leurs clients particuliers. On veut prouver qu'on peut faire un réel Made in France. Alors un Made in France pour nous, ce n'est pas juste à poser un bouton pression sur un produit ou faire un marquage. Non, on veut aller plus loin justement là-dedans parce qu'aujourd'hui dans notre pays, on a les possibilités de faire tout ça. Les SAC sont produits justement en France par des ateliers ESAT. Pourquoi ces ateliers ESAT ? Justement c'est pour ajouter un côté également solidaire justement à notre action. Ma principale mission c'est de développer de l'emploi, à travers mon entreprise, mais également à travers mes partenaires. Et ça, que ce soit avec des ESAT ou des entreprises ordinaires, je ne fais aucune différence. Moi ce qui m'intéresse c'est de créer de l'emploi en France. Alors le Made in France c'est également aussi important pour nous de par l'empreinte carbone justement que peut laisser une activité comme la nôtre. On répond à ces problématiques de par les temps de transport entre un point A et un point B, de par aussi l'acheminement du tissu, de par la confection. Et ce qui nous intéresse également c'est de livrer des clients qui sont sur le même département que nos lieux de confection. De manière également à avoir tous nos centres de production dans un espace de 100 km entre la confection, l'impression et le client définitif. Il y a pas mal de labels en France qui proposent du Made in France, mais assez souvent on est sur des structures à but lucratif. C'est ça qui va me déranger justement à ce niveau-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui on travaille en étroite collaboration avec les Trois-Annes françaises pour avoir les réponses à nos questions. Et assez souvent ces questions sont posées par nos clients. Donc qui de mieux que l'État pour pouvoir répondre à ces questions et de la meilleure manière qu'il soit. Je dirais avant toute chose de se faire accompagner. L'idée c'est de trouver le bon interlocuteur. Donc de bien se renseigner et ensuite lorsqu'ils vont pouvoir élaborer leur business plan, si c'est un lancement de marque, ils auront les bonnes réponses.